11. La haine est mon berger. Si tu ne sais pas tuer, tu ne seras pas sauvé. Nobuyoshi Tamura. Je suis un chevalier templier. Je le suis dans mon sang, je le suis dans ma foi. Je le suis dans mon corps et dans mon âme. Très peu de gens peuvent mener à bien une mission comme la mienne. Accomplir une si importante préparation stratégique, logistique, physique, l'acte terroriste n'est accessible qu'à une poignée d'élus désignés par leur capacité biologique et mentale. Les hommes libres sont rares, tant la société étouffe nos désirs, satisfait nos besoins primaires. Elle nous rend dépendants, nous saoule de fausses récompenses et de faux pouvoirs. L'abondance nous domestique comme elle domestique des rongeurs dans une cage. Il faut briser ce piège qu'est le confort. Les indépendants, ceux qui agissent, sont rarissimes et souvent un peu timbrés, par conséquent inefficaces. Il faut apprendre à redevenir indépendant, à s'opposer à ce monde, à ses appâts, à sa gentillesse. Le chien ne sait pas qu'il a été loup. Il n'a pas d'autre horizon mental que sa dépendance. Les gens ont une télé, des amis, un canapé confortable. La violence, c'est le mal. On reprend des chips, on va bosser. On paie nos impôts. On vote travailliste et on fait la fête. La paix, c'est bien. Ça n'a aucun sens. Ce n'est que l'incarnation d'une morale illusoire qui nous donne un statut respectable, un pouvoir minimal. Tant que nous resterons englués dans de tels principes, l'ennemi gagnera. Celui qui prépare la paix aura toujours la guerre. La morale du Christ concernait son peuple. On veut aujourd'hui qu'elle concerne tous les peuples. Une morale ne peut qu'être qu'exclusif. Beaucoup de nationalistes admirent les juifs parce que le judaïsme est le seul monothéisme cohérent. Ce que les juifs défendent d'abord, c'est leur sang, leur peuple, leur race. Certainement pas un universalisme utopique et pas même Dieu. C'est ce qui fait leur force. La seule chose que l'on peut considérer comme sacrée, ce sont les nôtres. Il y a la morale de la gazelle et celle du guépard. Ce qui est bien pour un individu ou pour un groupe d'individus ne peut absolument pas l'être pour tous les autres. Parce que le bien pour tous signifie l'absence de sélection, donc d'évolution, donc le chaos pour tous. Nos travaillistes veulent que personne ne soit exclu. Jamais. Comme dans les écoles modernes, les doués doivent attendre les nuls. Au nom de la morale égalitaire, on admire ceux qui échouent. Les idiots, les criminels, les fous, les perdants, les pauvres, les assistés, les inférieurs, les dépendants, les dégénérés, les ratés. C'est le culte de la mort. La société doit demeurer un bidule amorphe, béat et figé, fier de ne plus évacuer ses excréments. Il faut réhabiliter le mal. La violence est la seule issue possible à l'ère de la morale. Je sais que personne ne s'en sent capable. Nous sommes dressés pour ça. Mais nul n'aura jamais idée de sa valeur, de son potentiel, de ce qu'il est vraiment. Tant qu'il ne passera pas aux actes. Nous devons briser nos chaînes. J'ai été plusieurs fois agressé ou insulté. Je m'en sortais la plupart du temps en négociant ou en fuyant, selon les forces en présence. J'ai vécu mon premier traumatisme à 7 ans. Quand un diplomate turc, père d'un de mes amis, a détruit mon vélo parce qu'il avait été offensé. Je revois encore ses yeux noirs, sa colère démente, son visage fou de haine. Quand il vous arrive un truc comme ça, tout le monde regarde ailleurs. Cette lâcheté qu'on nomme diplomatie. C'était sûrement un peu ma faute. Comme ce fut sûrement un peu la faute de ma voisine qui a été agressée par ce même homme 5 ans plus tard. Dans mon entourage, il y a eu des agressions, des viols. Les nôtres se taisent. Prennent sur eux. Ils ont appris à accepter. Ils ne veulent pas passer pour des racistes. Les familles musulmanes se sont vues offrir de somptueux appartements dans l'ouest d'Oslo, le coin chic de la ville, avec notre culpabilité et notre morale. Que l'État change en impôts. Les médias se gardent bien d'évoquer la violence musulmane. Ils préfèrent expliquer aux Norvégiens quel est le fruit de leur intolérance. Une soirée m'a particulièrement marqué. J'avais 17 ans. Minuit approchait. A cette époque, des bandes de voleurs s'en prenaient aux petits Norvégiens, du côté de Tassen, à Oslo. Ils n'étaient pas du quartier. Mais ils descendaient régulièrement à la faveur de la nuit pour tomber en horde sur des proies faciles. J'étais à une fête avec quelques amis. Quand nous avons appris que le petit frère de l'un d'eux venait d'être tabassé, tout près d'ici, nous sommes sortis pour le leur faire payer. Une expédition spontanée, motivée par l'effet de groupe et la vodka. Le genre de sortie qui ne se refuse pas. Et qu'on encourage même pour ne pas passer pour un pleutre. C'est comme ça que les vraies conneries se font. Un tas de gens terrorisés, qui n'ont pas envie de faire quelque chose, mais qui s'inventent un enthousiasme pour le faire. Parce qu'ils ont tous peur les uns de la vie des autres. J'avoue, moi le premier, j'avais peur. C'était ma première confrontation de ce genre. Nous avions des armes, bâtons, bâtes, manches, et eux aussi. Quand nous les avons croisés, ils ne se sont pas débinés. Je m'accrochais à mon manche à balai, terrorisé par l'affrontement, qui ne tournait pas à notre avantage. Nous étions 10 contre 12. Et certains des nôtres ont fui. Soudain, j'ai reçu un violent coup de queue de billard sur le nez. Une douleur comme une brûlure, se propageant dans tout mon crâne. J'ai passé ma main, j'ai vu mon sang, ce coup a tout déclenché. Je me suis dit qu'un nez cassé, ce n'était rien du tout. J'ai laissé tomber mon manche à balai et je me suis jeté dans la mêlée. J'ai tapé dans tous les sens, à en devenir presque dangereux pour les miens. J'ai pris des coups sans les sentir. Je n'avais plus peur de rien. J'étais fou, habité par la fureur sacrée du guerrier fauve, le berserk. Je ne sais pas combien de temps l'orage a duré, mais quand ça s'est calmé, nos adversaires avaient l'air nettement moins sûrs d'eux. Et mes amis me considéraient avec un respect nouveau. Un armistice a été négocié. On en restait là, à condition qu'ils ne remettent plus jamais les pieds ici, pour s'en prendre au nôtre. Les poings en sang, les doigts gourds. Je suis rentré chez moi, extatique, totalement libéré, empli d'une fierté nouvelle. J'avais défendu quelque chose. Je m'étais imposé comme un combattant courageux face à l'ennemi musulman. Exactement comme un chevalier templier. Je ne m'étais battu pour de vrai qu'une seule fois. En pleine classe, en 1995. Mais rien de comparable. Cette soirée a été l'un des meilleurs moments de ma vie. Mais que n'avais-je pas fait ? Les flics prévenus par des voisins m'ont dit que je n'aurais pas dû. Que la provocation n'était pas une solution. Que la violence ne résolvait rien. Ils m'ont traité comme un criminel. Ma mère m'a sermonné. Mes amis m'ont regardé comme un type profondément malsain. Le psychologue qui m'a examiné avait l'air de se demander quelle pathologie il pourrait bien me mettre sur le dos. Puisqu'il était entendu que ma réaction n'était pas normale. Tout le monde m'a fait la leçon. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas humaniste. Les hommes se sont pris pour Dieu. Ils se sont fait croire qu'ils pouvaient décider de faire le bien et de rejeter le mal. Mais le bien et le mal de qui ? Comme tout le monde. Il ne se soucie pas des autres. Enfile cette capote, petit nègre, et va baiser tes cousines. On oublie de te dire que même ainsi protégé, tu risques d'attraper le sida plus que n'importe quel européen qui viole des toxicos sans latex. Prends nos médicaments. Mange notre riz, petit nègre. Crois et multiplie. On oublie de te dire que dans quelques années, les milliers que vous auriez dû être seront des milliards. Et comme on aura fait banqueroute, vous mourrez. Et ce sera de notre faute. Et on pourra nous culpabiliser encore. Et certains d'entre nous pourront avoir un peu de pouvoir en étant du côté des culpabilisants. Du côté du bien. Et ça effrayera tous les autres qui suivront le mouvement parce qu'ils auront peur d'être du côté des méchants. Ça n'a pas de fin. La seule fin, ce sera la nôtre. Parce qu'on les fera venir. On dissoudra notre culpabilité avec notre génome. Dans une partouze interraciale génocidaire. Une fois le désordre introduit dans un système, il l'emporte toujours largement sur l'ordre. Plus l'ordre est complexe, plus le détruire est aisé. Moins la destruction est réversible. Une société est constituée, définie, cohérente, homogène et dynamique. C'est un ordre. L'ordre d'une société, c'est le peuple qui l'a construit. L'ordre d'un peuple, c'est sa hiérarchie. L'ordre, c'est une somme de discrimination. Le métissage, c'est le désordre. Le génome norvégien est l'aboutissement de millions d'années de sélection ordonnées. En 5 minutes de baise, on le brise. Les norvégiennes qui se font prendre par l'envahisseur devraient y penser. C'est lancer le jeu de cartes en l'air. C'est mélanger les peintures. C'est brûler Shakespeare. C'est irréversible. On pourra se remettre du marxisme culturel, mais pas du métissage. Est-ce que la cohabitation entre les noirs et les blancs a amélioré le sort des noirs ou des blancs ? Le métissage n'est pas une addition, c'est une dilution. Eugénisme, au nom de quoi peut-on le condamner ? Tout est sélection. Tout est discrimination. L'avortement, c'est quoi ? La lutte contre le viol. C'est quoi ? Le dépistage de la trisomie. C'est quoi ? Les allocations familiales dégressives. C'est quoi ? La contraception. C'est quoi ? Et la fidélité. Et la ligature des trompes. Et la vasectomie. Et l'hystéroctomie. Et l'euthanasie. Et la médecine. PMA, GPA, FIV. Choix sur catalogue. Bébé pour les homosexuels. Ceux qui choisissent leur femme et qui gardent leur fille seraient des eugénistes. Et quand on nous explique dans les médias que le métissage est quelque chose de formidable, ça n'a rien à voir avec l'eugénisme. Non, c'est culturel bien sûr. Jamais entendu parler de métissage à propos des français, de suédois, de hongrois ou d'irlandais. Ils sont culturellement identiques. Un eugénisme est bel et bien à l'oeuvre. Puisqu'on combat la sélection naturelle. Ibris. Des mesures. Excès. Un crime que nous avons commis. Que nous commettons. Et que nous allons cesser de commettre. Je parle de notre affrontement démographique. De notre substitution ethnique. Du génocide des blancs qui sont en cours. Pas d'épuration de poteaux, de gibets, de camps de fusillés, de concentrés, de déportés, de gazés, d'affamés. Il y a un mélange à sens unique. Que l'on s'efforce de rendre festif. Il y a une mathématique démographique. Il n'y a que notre seule volonté de disparaître. Par peur de ne pas penser comme tout le monde. Nos enfants nous demanderont pourquoi nous avons laissé faire ça. Nous aurons alors honte de prononcer le mot tolérance. Que dirions-nous si nos ancêtres s'étaient applaudis de tolérer l'Allemagne nazie ? J'exagère. Aux Etats-Unis, en 1976, il y avait 90% de blancs. Il y en avait 74% en 2008. Il y en aura 46% en 2050. En Europe, on comptait 700 millions de blancs dans les années 2000. Il n'y en aura plus que 300 en 2050. Deux fois moins que l'envahisseur extra-européen. Comment ose-t-on me demander ? Quelles sont mes motivations ? J'aime les frontières parce que j'aime les différences. Contrairement à nos amis marxistes qui veulent imposer leur système de pensée au monde entier et dissoudre les différences du monde entier dans notre pays. Fini la culture norvégienne. Fini le phénotype norvégien. Fini la civilisation occidentale. Le fait que le génome nordique s'éteigne à petit feu ne pose pas de problème de conscience à personne. Pour les antiracistes, les blonds aux yeux bleus ont moins de valeur qu'un ours polaire. 85% des norvégiens avaient le type nordique dans les années 1900. En 1950, ils étaient 75%. 45% en 2010. Ils seront moins de 10% en 2070. 50% des habitants des Etats-Unis étaient blonds aux yeux bleus en 1900. Ils sont moins de 15% aujourd'hui. Génocide, crime contre l'humanité. Le fait à remarquer, c'est être Hitler. En définitive, les premières victimes d'Hiklaire, ce sont les blonds aux yeux bleus. L'effondrement de la natalité européenne débute dans les années 60, avec le triomphe idéologique du marxisme. De 2,8 à 1,5 enfants par femme. Une race qui se haïe, cesse de se perpétuer. Pendant ce temps, les pondeuses des tropiques se déchaînent. Bien entendu, je n'ai pas prononcé ce genre de phrase à mon procès. Je me méfie trop de cette mode marxiste qui consiste à saisir une phrase particulièrement infamante dans l'histoire d'une vie pour en faire l'épitate chargée de la résumer. Peu importe le contexte, cette phrase finira par remplacer votre nom et votre souvenir. Les gens ne lisent plus, ne se cultivent pas. Cette phrase reviendra encore et encore, deviendra votre seule et éternelle définition, le fardeau de vos enfants. C.J. Anders Bering Breivik, pour qui les pondeuses des tropiques se déchaînent. Dans mon manifeste, j'ai écrit ça. Un national socialiste dit que la Norvège devrait être aux Norvégiens et que tous les immigrés devraient être mis dehors. Je suis plus libéral. Je peux accepter 2%. En réalité, ça m'emmerde profondément. Il en faut zéro. Là, c'est bien. Là, on a l'ordre. C'est raciste ? Qu'on me mette en prison pour 21 ans de plus. J'ai tué 77 personnes et je dois peser mes mots pour surtout ne pas passer pour un intolérant. La force de la propagande. Sur Utouya, je n'ai pas spécifiquement visé les musulmans. Seulement 7 sur 77. Ils étaient là. Je les ai tués. Prêtement égalitaire. Il ne fallait surtout pas qu'on me qualifie de raciste. C'est leur hiérarchie à eux. On peut manger des enfants, à la limite. Mais de là à ne pas soutenir le multiculturalisme, le racisme, c'est le crime moral suprême. Il vaut plusieurs vies. J'aimerais que les familles de mes victimes s'en rendent compte. Ce n'est pas elles que défendent la justice. Les cadavres de leurs enfants ne font qu'augmenter le prix du racisme qui permet à nos dirigeants de contrôler les âmes. Spéculation morale. La bulle éclatera un jour. En attendant, la feuille de route éclaire. Dramatiser tout propos. Piéger tout débat. Rendre chaque phrase délictueuse. Finir par faire de la réalité une donnée secondaire. J'ai remis les choses à leur place. Oublions nos réflexes de chiens dressés. Combien d'entre nous, gavés de propagande, ont couru répandre la bonne parole de l'amour universel à ceux qui avaient encore l'air, par miracle, d'en en avoir rien à foutre ? Combien d'entre nous ont cru éveiller les consciences, faire leur bonne action, gagner leur place dans le temple des bienfaiteurs de l'humanité ? Je l'ai cru moi aussi. Ça oui, je l'ai cru. Le petit con que j'étais a tout gobé, a joué son rôle de capot zélé pour quelques bouffées de reconnaissance. Pour jouir d'inspirer aux autres une certaine supériorité morale et une certaine terreur sociale. Oui, j'ai collaboré. Dans notre pays, dans l'Europe entière, les musulmans seront bientôt majoritaires. Oui, et ça arrivera en moins de temps qu'il n'en faudra aux rescapés du Toya pour recommencer leur abjection festive. Même le plus malhonnête des démographes ne peut affirmer le contraire. Ce ne sera pas dans 100 ans, ce sera dans 30, 20, 10 ans. Demain, aujourd'hui, la plus grande invasion jamais subie par l'Europe. Et volontairement, cette invasion sera définitive si on la laisse se poursuivre. Le monde ne sera plus comme avant. Le marxisme nous mènera tous sous le couteau des islamistes ou dans une déchéance ethno-culturelle dont nous ne nous relèverons jamais. Peut-être qu'avant, dans l'arrivée au massacre, on trouvera quelques solutions alternatives. Bien sûr, qu'on peut les déporter. On l'a déjà fait. Un million de musulmans calmement chassés d'Espagne. Par bateau. Pendant la reconquista. La plupart des nationalistes n'y croient pas. C'est justement parce qu'ils n'y croient pas que ça n'arrive pas. On arrive bien à les faire venir, comme à Uitoya. Le ferry peut traverser dans les deux sens. Nous déporterons aussi les traîtres. Comme ils se disent citoyens du monde, comme ils considèrent que tout le monde est égal, ils n'auront aucun mal à jouer leur utopiste ailleurs. Pour moi, le modèle, ce sont les décrets BEND. En deux ans, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, le président de la Tchécoslovaquie a déchu de leur nationalité, exproprié et expulsé de son pays les minorités allemandes et hongroises, en mettant les collabos et les traîtres dans le même wagon. Ça s'est passé proprement. Plus de 2 millions d'expulsions. C'est exactement ce qu'il faudra faire. Le pire serait d'attendre qu'un miracle se produise, de s'assoupir, de laisser la télé nous anesthésier. Il faut se saisir du pouvoir nouveau. Il faut se saisir du pouvoir à nouveau, rétablir l'ordre. Oh, ce n'est pas l'ordre que j'ai semé sur Uthoya. Je suis le vaccin d'un monde devenu fou. Pour devenir le prophète de l'ordre, j'ai dû incarner la signature du chaos. Mes cibles étaient destinées à se faire violer et égorger par des tarés de barbus. Dans tous les cas, ce sont des martyrs du multiculturalisme. Au moins, elles ont été utiles à ma bonne cause. La destruction est toujours infiniment plus rapide que la construction. Déranger est toujours plus rapide que ranger. Salir que nettoyer. Mentir qu'établir la vérité. Détruire que créer. Da Vinci a mis un an à sculpter la piéta. Il a fallu une seconde à un fou pour lui briser le nez. Le marxisme nous détruit vite. Nous pouvons le détruire plus vite encore, à condition de frapper au bon endroit. La première cible, ce n'est pas l'islam. Les musulmans doivent presque être déçus de gagner aussi facilement sans gloire parce qu'on leur accorde notre suicide. Il faut cibler les blancs. Seuls les blancs sont capables de venir à bout des blancs. Les musulmans ne sont que de faibles envahisseurs. Mon seul problème, c'est de ne pas pouvoir entamer une croisade tout seul. Je dois d'abord convaincre les miens d'arrêter de prendre les envahisseurs pour nos amis. Ils ont des yeux, mais ne voient pas. C'est écrit dans le Coran. La justesse de ce proverbe explique que tant de musulmans ne le connaissent pas. Ils ne sont pas les seuls, hélas. Nos premiers ennemis, ce sont les marxistes. Ce sont eux qui empêchent les nôtres de comprendre, de se battre, de survivre. À quoi ça sert d'aller crever contre le brun ou le rouge ? Si c'est pour s'offrir au marron. Mort pour la Norvège, mais pourquoi ? Pour quelle Norvège ? Pour qui sont morts tous nos ancêtres ? Qui nous ont transmis le feu ? L'art, la culture, la vie ? Qui se sont éreintés à bâtir et défendre nos belles nations ? À Utoya, on idolâtre des zombies enragés et on pisse sur des milliards de cadavres. Des milliards. Ce ne sont pas des enfants qui s'amusent, qui découvrent la vie, qui veulent jouer un rôle ou des conneries de ce genre. Ce sont des ennemis, des collabos, des ordures. 12 balles chacun. Comme personne ne se dévoue, c'est moi qui ai présenté l'addition. Je hais ce monde. Une colère, une rage permanente. Il faut lui faire la guerre. Heureusement qu'elle est là, la haine. Elle est un peu comme la flamme qui se transmettait si précieusement que se transmettait si précieusement les premiers hommes. En ce qui me concerne, je me suis accroché à elle, je l'alimentais soigneusement, je m'intéressais aux marxistes. Je les lisais, je les observais à m'en faire dégueuler. Je suis fasciné par leur abjection. Coups cassés, cernes de toxico, paupières coulantes, yeux de veau marin, joues de basset, peau poudrée et éruptive, gueule béante, dents pourries, regards endormis, houppettes, bigarrés, frusques, rapiécés. Cette inélégance se travaille durant des heures. Tous les matins, ils sortent maquillés et bariolés, en rang serré, trop maigres ou trop gros. Ils se tiennent par la main, par la taille, par l'épaule. Ils se supportent et se soutiennent, s'interpellent, rient, se téléphonent, crient, déguenillés, dégoulinants, de supériorité morale. Et ça se retrouve à Utoya. Ça rigole, ça drague, ça pillaille, cri éraillé, caractéristique, fumeur de Marie-Jeanne, buveur de Corona, qui fêtent leur premier duvet de moustache. Il y a des types trop relax, trop open, trop délire, un nombre prodigieux de bombes sexuelles, quelques traînes savates, sûrement là, juste pour fantasmer dessus, des inutiles, à perte de vue. Utoya, c'est un cas d'endémisme insulaire, une faune qui n'existe nulle part ailleurs exactement tout ce que je déteste. Bien au-delà du message politique, du choix de cible idéologiquement pertinente, il y a ma haine de cette jeunesse pourrie qui fermente ici. Chacun se fait voir comme il peut. Hip-hop, guitare, tam-tam, jonglerie, performance atelier, art de rue, coiffure décoiffée, style démodé à la mode, fringues criardes et pendantes, look relâché, tendance, allure débraillée, sympa, casquette, petit chapeau, grosse lunette, froc aux genoux, faut avoir l'air de se réveiller, surtout pas viril, sensible, surtout pas l'air sérieux sur les photos, déconne totale, graffiti, tatouage, piercing, capote, pilule, drogue, on cuit les saucisses torse poil, on mange équitable, on est engagé, concerné, citoyen, on a des toilettes sèches, on picole du cocktail à un degré, on discute après le couvre-feu, on s'essaie à la cigarette améliorée, on est des dingues, anti-racisme, keffier, tresse africaine, guevara attitude, musique militante, grosse ambiance dans la bergerie, concert punk, chanson pacifiste de ménopausé ringarde, ça se trémousse sur la piste, allumeuse, puceau timide, pédé, gonzeste dépenaillé, cuité, gros cul, textile, au ras des évasures, sous-vêtements visibles, ou visiblement absents, gras du bide, pourpre, de honte et de désir, tas de chair informe, infirme, infâme, sanglé, d'oripeau grotesque, créature surmaquillée, femelle obligée d'être libérée, par qui voudra, par qui pourra, il se remplit, c'est ce vide, de merde, de sperme, de bouffe et de propagande, veillée, débat, feu de camp, bain de minuit, baise propre, entre deux ateliers, endoctrinement, sous-surveillance médicale, peace and love, free Gaza, header, physique, vacuité mentale, zombies, obèses, tarés, transsexuels, drama queen, antifa, et katera, brassage de langue, gog collectif, rouleau de PQ, multi-usage, foutre, vomi, stupre, drapeau aux jamaïcains, et palestiniens, fait tourner cousin, discussion, émotion, psychologie, sophrologie, bourrage de crâne, confession, échange, manipulation, purulence, suraffection, on ne se juge pas, ici, on s'aime, on est travailliste, c'est un camp, comme ceux de Mao, sauf qu'ici, les jeunes s'y croient, de leur plein gré, parce que leur petit crâne de piaf l'a décidé en toute indépendance, et on entretient leur illusion de s'y amuser, de participer, de choisir et d'exister, on a agité la carotte devant ces yeux d'âne, dans lesquels s'est allumée cette lueur envieuse, aujourd'hui, ils sont perdants, ils sont petits, ils sont poussières, notre société, ne leur offrira aucun moyen d'exister, par leur réussite, car ils n'ont aucun moyen de réussir, en revanche, s'ils se fondent corps et âme, dans cette morale marxiste, s'ils deviennent une molécule du Toya, un atome du travaillisme, une particule élémentaire du marxisme, ils existeront, ils seront ceux qu'il faut être, en société, et même, ils seront au-dessus de la société, dès le commencement, en haut, au sommet, sur leur île, ils seront les meilleurs, les plus populaires, les plus courageux, l'élite, le marxisme a compris, il a appris, il est infiniment plus dangereux que le communisme et le socialisme, Utoya, c'est un stalinisme diabolique, qui a l'air d'une récréation, qui convainc ses sectateurs, qu'ils ont un libre arbitre, un statut de rebelle, une existence, et du pouvoir, depuis les années 50, que ça dure, qu'ils se retrouvent là, se félicitent, et s'admirent d'être si contre-pouvoirs, dans ces parodies d'assemblée, ils dissertent indéfiniment, sur leur médiocrité, sur leur absolue naïveté, qu'ils réinventent chaque année, ils se rassemblent, pour dégorger leur inanité, pour tenter de coordonner leur cervelle putride, et se sentir troupeau, avant d'être un élevage de marxistes, l'île du Utoya, était un élevage de chèvres, aujourd'hui, on persuade les chèvres, qu'elles sont formidables, alors qu'elles sont stupides, et dégradantes, de quelle personnalité, peuvent se prévaloir, ceux dont l'existence est vouée, à imiter les autres, cette taylorisation de la bêtise, encourage chacun, à exposer ses déjections mentales, à les faire triturer, et applaudir par le groupe, comme ces connasses, qui paient 100 euros, de psy par semaine, pour y retourner leur névrose, dans tous les sens, nos travaillistes, assemblent ça entre eux, à la manière des bousiers, en font un énorme golem, force les médias à en parler, les gens à l'admirer, le tout n'étant jamais, qu'un gros tas de merde, sans sa guitare, son troupeau, et sa dégaine de pouilleux, le petit marxiste, n'existe déjà plus, ça tient à peu de choses, l'île, c'est son petit territoire, cerclé d'une frontière d'eau, comme un château, cernet d'ouvres, cernet de d'ouvres, c'est organisé, délimité, il y a un vigile à terre, deux autres sur l'île, faut montrer patte blanche, être membre de la chose, où est leur légendaire ouverture d'esprit, pourquoi il n'y a pas de gitans accueillis sur cette île, d'islamistes, de clochards, pourquoi sur une île d'abord, non, nos petits travaillistes aussi veulent de l'ordre, ils veulent mettre une frontière entre eux et le réel, pour mieux imaginer le monde tel qu'il ne sera jamais, pour faire leurs fêtes, pour mettre en commun leurs bêtises, ils militent pour la drogue propre, le sexe sûr, l'art primitif, l'homéopathie pour les tueurs en série, les plantes pour soigner les cancers, ils croient en l'horoscope, en la voyance, au collier en sel miméro, et un beau jour, comme de juste, ils votent travaillistes, et c'est bien leur logique, ça bouffe bio et ça se gave de drogue synthétique, ça affirme que le physique n'est que l'enveloppe, mais ça passe 3 heures par jour devant le miroir, ça raffole de diversité et de tolérance, mais ça devient fou de haine face à une pensée différente. Toute leur contradiction, les cruelles morsures de la réalité, ça les rend malades. « Tous neurasthéniques, anxieux, dévorés, vivent par des maladies nerveuses, ravagées de désordres mentaux, dépressifs, agités, irritables. » Ils ont besoin de quantité de drogue, la bouffe, la communication, la télé, la distraction, la fête, les soirées, la musique, le groupe. Ils ont besoin de causes, d'engagement et d'associations pour courir après leur embryon d'existence. Hutoya, c'est une salle de chute géante. Ils ne veulent pas méditer, rester seuls, au calme. Comme tous les gosses hyperactifs, ils ont un constant besoin de parasiter leur cerveau malade. Là-bas, ils ont tout sur place. Ils ont tout sur place. Ça les occupe, ça les empêche de se regarder en face, d'être seuls avec eux-mêmes, de mesurer enfin toute la tristesse de leur état, de laisser la réalité les rattraper un soir de solitude. Et souvent, comme dans leur délire politique, ils doivent augmenter les doses. La folie les guette tous. Troupeaux sans mémoire et sans avenir, à qui tout ce qui l'importe est de jouir. Suis-je le seul à ne plus supporter de voir tous ces abrutis chanter contre le cancer, danser contre le sida, manger contre la faim, jouer au bowling pour la paix, lâcher des ballons contre les prises d'otages, hurler que l'amour doit être universel, alors que rien n'est plus violemment exclusif ? Suis-je le seul à avoir l'impression de vivre dans un roman de Thomas More ? Un roman dans lequel des utopistes égalitaires et pacifistes s'adonnent à leur loisir. Sur une île en forme de croissant. Un roman où les barrières naturelles entourant l'île sont censés protéger ses occupants des influences extérieures. Utoya, utopia, même combat. Utoya n'est pas la réalité et ne le sera jamais. Si nous transformons notre monde en Utoya, nous serons engloutis par la réalité. Utoya, c'est l'énigme des archéologues ultérieurs. Utoya, c'est l'Atlantide. Les travaillistes y haïssent la Norvège comme ils haïssent leur mère. Ils acceptent de la voir humiliée et violée par des moins que rien à qui tout est dû. Ils aiment ça. Ils ont ses yeux perdus, ce regard de vice et de haine propre à ceux qui renient leur mère, qui veulent se venger de leur minable existence en s'en prenant à celles qui les a pondus. C'est terrible à dire, mais nous devons apprendre à nous démarquer de la race blanche. Les blancs ont de l'avance sur tout, y compris leur suicide. Notre race aujourd'hui est vénéneuse. Elle s'en veut énormément. Moi non, je refuse de participer à ça. Je me sens radicalement non coupable. J'emmerde les repentants. Je fais ces sessions. Utoya, c'est toujours la même histoire. Un bac à sable pour jeunes radicaux qui débordent leur aîné d'effronterie et de naïveté à celui qui ira le plus loin dans la haine de son pays. A celui-là, on réserve une bonne place au sein du parti. Mentalité d'enfant, ravage d'adulte. Ils ne méritent aucune indulgence. Le mécanisme primordial du passage à l'acte, c'est leur bêtise. C'est ça qui excite le reptile. Voir ces ingrats tuer leur mère, sans féliciter, ripailler. Les voir s'offrir à l'ennemi, transis d'émotions parce que ce sont de braves bêtes. Parce qu'ils vont au-devant de cet enrichissement culturel qu'on leur a promis. Qui les fait tant fantasmer. Utoya, cible sublime, si évidente, tellement parfaite. J'étais pourtant loin de l'envisager quand tout a commencé. Le public ne connaît que l'aboutissement de mon opération le 22 juillet 2011. De ce jour, qui a duré 9 ans, il faut que je fasse l'historique.